Bonsoir à tous, bienvenue. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA s'est réunie en visioconférence hier 27 avril sous la présidence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de l'UMOA. Une session extraordinaire consacrée à la grave crise sanitaire qui sévit dans les pays de l'espace UMOA du fait de la pandémie à coronavirus. L'occasion aussi pour les chefs d'État de définir une stratégie commune contre la pandémie et donner des orientations aux institutions régionales et équipes gouvernementales pour sa mise en œuvre. Nous vous proposerons le communiqué final de ce sommet à 20 heures. 3 000 familles vulnérables en cette période de crise avons retrouvé le sourire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mobilisé auprès de donateurs plus de 131 millions de francs CFA en vivres, non-vivres et quittes de lutte contre le coronavirus. Alexis Odrago. Ce sont en tout 3 000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la première dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique. Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon âne jeune, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait, n'ont même pas à manger. Donc le don de la première dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassadeur Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leur homologue ivoirien. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du FN de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués aux ménages les plus démunis ainsi que les dons en vivre ou faire par le gouvernement a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La première dame engage des travailleurs sociaux à porter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile. Vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins un mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé. Et pour freiner la propagation de la maladie, le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures au nombre desquelles le couvre-feu. À Bidjan, les populations de leur ensemble prennent des dispositions afin de respecter cette décision de l'État. Cependant, pour des raisons diverses, certaines personnes violent cette mesure et sur le terrain, les forces de l'ordre ne lâchent pas prise. Elles assistent les citoyens en détresse. Au même titre, les hommes en armes veillent à l'application de l'état d'urgence lié à la crise sanitaire. La France présente son plan de déconfinement progressif. Le Premier ministre Edouard Philippe, dans un discours devant les députés, a détaillé les modalités de ce déconfinement. Test massif, réouverture progressive des écoles et des commerces, masques obligatoires dans les transports publics et poursuites du télétravail. Tout l'enjeu est de faire repartir l'économie sans provoquer une deuxième vague de l'épidémie ralentie, mais pas pour autant stoppée par 42 jours de confinement. Ce mardi s'est ouvert le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soroguilom, au tribunal correctionnel d'Abidjan. Il a été jugé pour détournement de déniés publics et blanchiment de capitaux. A l'issue du procès, 20 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Retrouvez l'information dans nos régions et rendez-vous à 20h.